Applaudissements Je remplace exceptionnellement Vincent Veillon uniquement parce que passer à la télé le samedi soir me manquait pour pouvoir dire un jour « J'ai été un des deux Vincent ! » « Lequel ? » Ben celui qui n'était pas là. Mais pour commencer, on va s'intéresser à un serpent de mer de la politique suisse l'imposition des couples mariés Voilà 25 ans que toutes les réformes visant à éliminer la discrimination fiscale dont souffrent les époux par rapport aux couples en concubinage échouent devant le Parlement Toutefois, un nouveau projet qui propose d'imposer séparément le revenu de chaque conjoint est en route et il pourrait réunir une majorité au sein de la gauche et du PLR le tout avec le soutien du Conseil fédéral En revanche, l'UDC et le centre y verraient une pénalisation du couple traditionnel Le sujet est assez technique et on va tenter d'y voir plus clair Avec vous, Michel Brice, bonsoir Oui, bonsoir, Vincent Johan, mais... Pardon Pas de soucis Vous êtes responsable de groupe fiscal à l'administration cantonale vaudoise des impôts Oui Alors, en quoi consiste cette fameuse discrimination des couples mariés ? Alors, je crois que le plus simple pour vous l'expliquer, ce serait de prendre un exemple concret Concret Avec plaisir Alors, j'ai pris avec moi le dossier fiscal de la famille Chalaire C'est un couple marié, sans un feu, qui habite à Iberdon-les-Bains, taux d'imposition communale 075 Madame travaille chez PMI, donc chez Philippe Maurice à Lausanne, elle gagne 240 000 francs net par an Excusez-moi, 20 000 balles par mois ? Oui, oui, bien chez Philippe Maurice, la seule motivation, c'est le pognon, alors ils ont intérêt à allonger Et un monsieur est enseignant au poste obligatoire, j'aime dans Auguste Picard à Lausanne également Il gagne 120 000 francs net par mois, par un, pardon Au niveau des déductions, alors ils font tous les deux 35 km en transport public, 240 jours par an aller et retour Ça fait 3448 francs de déduction chacun, plus 3200 francs de frais de repas hors du domicile chacun On ajoute 6480 francs payés par madame pour un troisième pilier, 9600 francs pour les assurances maladies du couple 2700 francs de déduction sociale pour les impôts, revenus imposables 331 300 francs Sachant que madame a par ailleurs une fortune de 400 000 francs, ça nous donne avec un quotient familial de 1,8 des impôts dus de 111 574 45 par année Wow ! Oui, ça pique, hein ? Oui, oui, c'est pas mal, oui Ça fait presque un tiers de revenus, chameau Maintenant, si les chalaires n'étaient pas mariés et qu'ils étaient donc imposés individuellement avec un quotient d'un chacun Madame aurait 77 109 francs 65 d'impôts et monsieur 23 888 75, total ? Euh, 27... Total 100 998 40, vous ne calculez pas ? Non, pas des masses, non, alors vous me laissez le temps en plus de calculer ? Enfin, ça fait quand même plus de 10 000 francs de différence, on peut en effet parler de discrimination à ce niveau-là Ah oui, de ce cas précis, oui, mais alors il faut savoir que tout peut changer si un des impôts ne travaillait pas Ben oui, le cumul de la déduction sociale pour les impôts et puis du quotient de 1,8 serait très favorable en l'occurrence Et puis alors il faut savoir aussi que tout change s'il y a des enfants, ah oui, oui Dans le cas des chalaires, je me suis un peu amusé, j'ai fait une petite simulation Il pourrait ne payer que 29 791 francs 20 par année Contre plus de 110 000 sinon ? Oui Enfin, c'est quand même assez fou cette différence Ah oui ? Avec combien d'enfants vous avez fait ce... Alors, là j'ai fait ma simulation avec 11 gosses Ouais, d'accord, bon, oui, oui, bah oui Il pourrait déduire jusqu'à 143 000 francs de frais de garde, hein, 13 000 francs par enfant Plus 72 000 balles de déduction sociale pour enfant à charge Et 23 900 balles pour la déduction pour les primes d'assurance maladie Ah oui, oui, hein, le revenu imposant passerait donc à 213 000 francs Avec un quotient familial à 7,30 Forcément, ça fait baisser la note, ah oui, non, ça vaut la peine de pendre des mouflets Faut vous y mettre, avec ce beau corps C'est gentil, c'est gentil, monsieur Michel Brice Enfin, 11 enfants quand même, quoi Ah ben, oui, mais ma foi, si vous voulez, chapeau, il faut échapper au fisc Oui, oui C'est ce qu'il faut, hein, oui J'imagine, hein Ceci dit, il y a d'autres moyens pour payer moins d'impôts que de renoncer à la contraception Ben, lesquels, par exemple ? Eh bien, déménager, par exemple Mais oui, si les chalers allaient s'installer à Blémont Eh ben, il peut rester que 105 600 105 200, je veux, 200, c'est ça Tout le monde l'avait remarqué en plus Non mais ceux qui suivent, ils auront noté Oui, c'est vrai, vous avez raison, vous avez raison Donc 105 263 francs par an, soit 6300 francs 45 de moins que par rapport à YLB Iver dans les bains Oui, oui, je... Enfin, sans compter que les loyers sont moins chers là-bas aussi Ah ben oui, forcément, c'est Adelaymon Oui, oui, on les salue, hein, d'ailleurs Voilà, après, les chalers pourraient aussi déménager dans un endroit moins lugubre Évidemment Et avec des feux rouges, comme par exemple Feuzesberg, hein, de l'content de Schwitz Alors là, bon, les loyers sont plus chers qu'à YLB Iver dans les bains, oui 2400, mais alors il paierait que 53 000 francs d'un pot par an, 53 000 Ah ouais, c'est quand même, c'est moins de la moitié, quoi Oui, ça fait une différence de 58 574,45 Soit pile poil le prix de la Skoda Kodiaq Selection que j'ai commandé la semaine passée Ouais, ben, grand-bien vous en fasse, mais c'est quand même... C'est une bagnole Oui, c'est une belle voiture, en plus, j'imagine Ouais, ouais, elle est pas mal Ouais, ouais, mais c'est quand même assez incroyable, cette différence d'un canton à l'autre Oui, cette discrimination fiscale cantonale relativise un petit peu la discrimination fiscale des couples mariés, n'est-ce pas ? Oui Oui, on sait que le fédéralisme qui fait que c'est ok que les Vaudois ou les Genovois se fassent tendres Et même raser pas gratis Ah non, non, bah non Oui, pendant que les Chuissois et les Ougois gardent tout leur pognon pour eux On habite un pays formidable Ouais, ben, on habite un pays étonnant en tout cas Étonnant en tout cas Ouais, on vous remercie d'être venu nous le rappeler Ah non, merci Michel Brice, de l'administration cantonale vaudoise des impôts Bonne soirée Merci, monsieur Merci, Johan Avec plaisir Merci, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Merci, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo